Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Annonce 3.7 La prophétie révèle des secrets. Elle prouve que Dieu te connaît. La prophétie révèle tout. Une autre manière de révéler la parole de Dieu. Suivez l'instant prophétique avec le berger Achia Pakomar. Au ministère catholique du combat spirituel, la manifestation de l'esprit est si palpable, les révélations prophétiques si exactes, qu'à chaque prière, les milliers de personnes qui affluent repartent avec leur guérison, délivrance, restauration. Par son serviteur inutile, le berger Achia Pakomar, le Seigneur apporte paix, consolation à ses enfants. Alors qu'il dirigeait la prière, le Seigneur met une parole dans la bouche du berger Achia Pakomari. La prophétie conduit le peuple vers la ville d'Alepé, au sud de la Côte d'Ivoire. Dès cet instant, toutes les personnes concernées se présentent. L'ange de Dieu m'emmène à l'épée. Pendant que je suis à l'épée, je vois une cour, je vois un portail, une belle concession. Je vois des palmiers dans cette concession. Je vois le portail, le portail est vert et les décorations, c'est comme des ronds. C'est comme des ronds sur le portail. Sur le portail. Et il y a une partie du jardin où il y a des graviers. Il y a des graviers. Pourquoi cette personne qui voit que Dieu a localisé sa maison à l'épée? Il s'agit de Maman Tizier, Azélidi, et précisément de son fils. Fils qui vient d'Alepé. Il vient d'Alepé. Et elle, elle vient d'Alepé. Je vois une maison avec un portail vert. Il y a des ronds sur le portail. Quand on rentre dans le portail, il y a du gravier. Comme dans l'allée. C'est la maison de qui? Il est très malade. Dans le règne de l'esprit, le berger, Achia Pakomari, le dispensateur des mystères du Christ, se rend dans la ville d'Alepé et décrit avec précision le lieu d'habitation. Il va même jusqu'à voir l'état dans lequel se trouve le fils de Maman Lydie. Dans le règne de l'esprit, ce monsieur a été à mort. Parce que c'est un coup spirituel qu'il a reçu. Je vois une confrérie de sourcilierie dans cette maison. Mais Dieu dit, il y a un nom. Il y a un nom. Même quand quelqu'un est mort, relâche le miracle de Lazare. Tu es sûr que quand tu es arrivé là, la maison dont ton patrouille a décrit ça? Non. Hein? Au berger et jeune? Non. À la bergère Colomb? Hein? Lève la main. Mais si Dieu a montré ça, ça veut dire que la délivrance va prendre place. Amen. Localisation prophétique. Il ne mourra pas. Il vivra. En effet, une confrérie de sorciers avait attaqué le fils de la dame. Ces personnes de l'ombre lui avaient ôté la vie dans le règne de l'esprit. C'est ce qui expliquait son état de santé qui allait de mal en pire malgré les nombreux traitements. Ce dernier avait été déjà sacrifié. Il avait été tué. Les jours de celui-ci étaient donc comptés. Il ne s'agissait plus que d'une question de temps. Mais le Seigneur, dans sa grande bonté, répond toujours aux supplications de ses enfants. Parce que je vois que... Je vois sept enfants. Sept enfants. Hein? Sept enfants. Sept enfants. Je vois d'autres membres qui sont juste. Tu me souviens, il a combien d'enfants? Je vois sept. Sept, elle a même un, il y a sept. Maintenant, il y a sept, il n'y a pas un dernier. Il y a sept à la maison, puis il y a sept, nous disons. Power! Hey! Précision prophétique. Dieu, à cause de ses enfants, dont beaucoup sont jeunes. Et le gars là, ne mourra pas. Ah, je ne sais pas si c'est à cause de ta présence ici, Hein? Mais c'est à cause de ta présence ici. Parce que tu pries pour lui, n'est-ce pas? Tu pries pour lui. Il a reçu un coup. Mais Dieu dit, il ne mourra pas. Le Seigneur a parlé, par son serviteur inutile, le dispensateur des mystères du Christ. Le fils de Maman Lydie, ne mourra pas, car le Seigneur est la vérité et la vie. Tout ce qu'il délie dans les cieux est délié sur la terre. Il faut compter 8 jours à partir d'aujourd'hui. Hein? Et pendant qu'il soit arrêté, la tailleurienne de l'esprit, j'entends de le remplacer par une des personnes. Amen! Amen! Pour une question de confidentialité, hors micro, le berger Ashiapakomari s'entretient avec Maman Lydie. Juste après, il lui demande de poser un acte prophétique, une contre-attaque spirituelle efficace. Alléluia! Recule! Regarde! Tu as fait quelque chose. Tu as avancé, tu as me dépassé. Hein? Il ne faut pas rater. Élysée un jour a dit à un roi, il faut prendre des flèches, il faut tirer. Le roi l'a tiré 3 fois, il s'est arrêté. Élysée dit, si tu avais tiré beaucoup, tu aurais eu la victoire tout le temps sur tes adversaires. Si tu as tiré 3 fois seulement, tu as seulement 3 victoires. Et après les 3 victoires, le roi l'a eu de problème. Donc, il faut comprendre la parole prophétique. Le dispositif de contre-attaque étant mis en place, Momo l'a dit, pose l'acte suivant ainsi l'instruction prophétique. Tu es prête? Hein? Oui papa. Bien, 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 bien. C'est fait. Jesus! C'est fait, va, c'est fini. C'est fait. Oui, son. Bien aimé, si vous avez des blocages, vous vivez des situations difficiles. Si vous êtes oppressé, attaquez spirituellement, ne craignez plus. Car il y a un lieu, la reine de la liberté, un lieu de victoire où le Seigneur est assis sur son trône. Le ministère catholique du combat spirituel avec le berger à Chiapakomari, le dispensateur des mystères du Christ. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Annonce 3, 7. La prophétie révèle des secrets et elle prouve que Dieu te connaît. La prophétie révèle tout. Une autre manière de révéler la parole de Dieu. Suivez un instant prophétique avec le berger à Chiapakomari. et on a la croix à chiapace. La prophétie révely La prophétie révely et l'invite. La prophétie